On a dû adapter notre circuit de visite, non seulement à cause de la pandémie elle-même, mais aussi à cause de ce nouveau public. Je m'occupe du château de Brissac. Le château de Brissac, c'est un monument qui est ouvert au public depuis 1936 et qui l'a toujours été, sauf une toute petite interruption pendant la Seconde Guerre mondiale. L'activité principale, c'est l'ouverture à la visite, mais nous avons d'autres activités. On a une activité d'accueil, de réception pour les entreprises, une petite activité de chambre d'hôte. Et puis arrivent régulièrement des événements, des événements culturels, sportifs. Les choses sont très variées. En ce qui concerne cette année, l'activité a été évidemment très perturbée avec ce confinement qui nous a cueillis au démarrage de la saison. Nous avons réouvert, nous, le 13 juin. Et je dois dire que comme la plupart des sites touristiques en France, on a devenu un public un peu différent de ce qui était notre habitude puisque ça a été très peu d'étrangers. Pas complètement nul parce qu'on a reçu beaucoup de Hollandais et de Belges. La proportion d'étrangers dans un monument historique, c'est à peu près 30%. Donc vous voyez, on s'est privé en tout cas de 30% de fréquentation. Au profit d'une clientèle familiale, régionale, locale. Et c'était très sympathique. On a vu beaucoup, beaucoup d'enfants arriver, des petits-enfants. Et donc on a dû adapter notre certitude visite, non seulement à cause de la pandémie elle-même, mais aussi à cause de ce nouveau public. Et on est passé non plus en visite guidée, mais en visite libre, ce qui permettait à des familles avec enfants de prendre plus de temps pour ces familles lorsqu'elles faisaient la visite. Les mamans pouvaient expliquer aux enfants, les papas aussi bien sûr, ce qu'ils voyaient. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance. Les commentaires qu'on avait sur les réseaux sociaux et les appréciations ont été, je crois, très élogieux grâce à cette formule de visite de libre et documentée. Par contre, les réceptions, ça a été complètement annulé. On a eu très peu de groupes aussi. Les gens, non seulement à peu près, ont voyagé en groupe, mais les conditions sanitaires dans les autocars étaient compliquées à respecter. Et donc pas l'étranger, pas le voyage en groupe. Au départ, un confinement géographique assez strict. Mais il n'empêche que le mois de juillet et le mois d'août ont été bons, voire meilleurs que l'an passé. Et les jouets du patrimoine ont été tout à fait corrects de dire. Les jouets du patrimoine, c'est un peu la dernière, les dernières grosses jouets de fréquentation. Quoique les vacances de Toussaint sont toujours des vacances qui sont assez largement dotées en visiteurs pour les sites. Beaucoup de gens se gardent toujours dans leurs cinq semaines de vacances, une semaine à la Toussaint. Et donc, on va essayer de mettre en place une animation, notamment l'ouverture des charpentes, la mise en lumière des salles fortifiées. Voilà, on est en train de cogiter sur une animation. Ça s'est très, très bien passé. Je n'ai pas eu le moindre incident, la moindre personne qui m'a opposé une mauvaise humeur. Tout le monde a été, je dois dire, extrêmement respectueux. On laissait toutes les portes ouvertes. On demandait aux gens de me prendre la rente que s'il y avait vraiment une nécessité. Et je dois dire qu'il y a une... Et ce n'est pas agréable de porter le masque. Ce n'est pas facile. Et vraiment, chapeau et merci à eux. Parce que c'est rassurant pour les autres visiteurs. C'est rassurant pour l'équipe qui travaille ici. C'est une chose qui n'est pas compliquée à mettre en place. Il faudra rendre à vivre avec. L'année de grand fin avec le marché de Noël qui a lieu cette année, ça aurait été le 26e marché de Noël. Et vous voyez, c'est quand même une génération. Donc une génération, c'est 20-50. En général, il n'aura pas lieu. Et c'est quand même un événement qui attire 7000 personnes en deux jours. Vous voyez, 7000 personnes en deux jours. Plus la boutique qui marche. Plus la restauration. Pour nous, c'est un très gros montagé et financier. On fera avec. Et donc la dernière animation, qui n'en est pas vraiment une, c'est de mettre quelque chose pour les vacances de la Torsin liées à l'automne, liées à tout ça. Mais le marché de Noël, on s'en a pris la décision assez rapidement de ne pas le faire, parce que là, on ne pouvait vraiment pas respecter le geste.